En effet, bonjour à tous, bonjour Thomas Ménager et le Rassemblement National dont vous êtes le porte-parole à l'Assemblée, Maya l'a rappelé, n'a cessé de critiquer depuis 48 heures l'arrivée de ce bateau, l'Ocean Viking, à Toulon. Est-ce qu'au-delà de la polémique que ce débarquement engendre, vous êtes quand même sensible au fait que la France est sauvée peut-être des vies humaines, notamment celle des mineurs, 44 mineurs non accompagnés et qui se trouvaient à bord de ce navire. Oui, il ne faut pas caricaturer notre position, on a toujours eu une position qui s'appuie sur deux axes, un axe d'humanité, c'est-à-dire d'accueillir au début, d'aider sur les sur les bateaux, d'apporter une aide médicale, de les secourir et non de les accueillir. C'est-à-dire que nous souhaitons les soigner et ça avait déjà été fait avant même l'accueil de ce bateau puisqu'un certain nombre avait été dérouté vers le CHU de Bastia, mais nous souhaitons dans un second temps les renvoyer dans leur port d'origine, donc de l'humanité, les secourir, leur apporter des aides, une aide humanitaire, mais pas les accueillir sur notre sol. Mais qu'est-ce qui vous fait dire à l'instar de Marine Le Pen que cette décision qui est exceptionnelle, il faut le rappeler, c'est la première fois que la France accueille un bateau de ce type, est le début d'une nouvelle politique. Est-ce que vous avez des éléments pour justifier cette affirmation encore une fois de votre ex-présidente, mais toujours chef de file, Marine Le Pen ? On sait que c'est un appel d'air et vous savez c'est les propos du président des SOS Méditerranée qui a dit que c'était amené à se reproduire et nous sommes pas les seuls. Mais ça c'est pas la France, c'est le président des SOS Méditerranée. Oui, mais nous le savons et c'est même l'ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb qui était ministre d'Emmanuel Macron qui a condamné cette décision et surtout c'est une nouvelle volte-face de la part d'Emmanuel Macron, nouvelle volte-face. En 2018 il avait dit que c'était un cynisme absolu d'accueillir ses bateaux, que c'était faire le jeu des passeurs. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire alors M. Ménager ? Il aurait fallu faire ce que nous nous défendons, c'est-à-dire de soigner ces personnes et de les renvoyer dans leur port d'origine. Ce que nous dénonçons c'est qu'à chaque fois c'est toujours à la France et aux pays européens d'accueillir ces bateaux. Mais pourquoi ils ne vont pas en Tunisie ? Pourquoi ils ne vont pas en Libye ? Pourquoi ils ne vont pas en Algérie ? Il y avait d'autres ports. Et à chaque fois les ONG jouent sur le droit maritime, s'approchent des côtes françaises, des côtes européennes et mettent la pression sur la France pour accueillir ces personnes-là. Mais vous considérez qu'il y a une communication mensongère du gouvernement lorsqu'il affirme, lorsqu'il proclame, Gérald Darmanin l'a dit, que cette décision elle est exceptionnelle encore une fois et que ce n'est pas un changement de doctrine sur la fermeté que la France continuera d'avoir vis-à-vis de l'accueil des migrants. On voit le contexte aussi, c'est-à-dire que ça vient quelques jours après l'annonce de Gérald Darmanin d'une nouvelle filière d'immigration avec de nouveaux types de séjour pour les métiers en tension. On constate que Gérald Darmanin organise aujourd'hui une submersion migratoire de notre sol alors que notre modèle social ne permet plus d'accueillir, que les Français ont envoyé un signal très clair. C'est pas l'immigration choisie qu'il prétend lui défendre ? Non, je ne le pense pas, je ne le pense pas. En accueillant toutes ces personnes sur notre sol, il envoie un message très clair aux passeurs, aux personnes qui sont en Afrique en leur disant, vous serez accueillis, vous serez régularisés alors que nous, nous ne pouvons plus les accepter sur notre territoire. Si la France fait preuve de laxisme, comme vous le dites, comment vous expliquez la réaction de l'Italie, de votre ami politique Giorgia Meloni, la nouvelle première ministre italienne qui défend peu ou prou les mêmes thèses que vous, qui considère que la France est agressive dans cette affaire et qui rappelle qu'elle, avec son pays, a accueilli quand même 90 000 migrants depuis le début de l'année et que l'Europe qui s'était engagée à en prendre certaines n'en a accueilli finalement que 117. Moi je dénonce les propos honteux de Gérald Darmanin, c'est-à-dire qu'il a eu des propos qui ne sont pas dignes des relations que nous devrions avoir avec l'Italie. C'est un pays allié, c'est un pays proche de la France et les propos qu'il a tenus ne sont pas de nature à entretenir des bonnes relations. Alors après, par rapport à Mme Meloni, notre allié en Italie c'est M. Salvini de la Ligue. Mais nous partageons le choix qui a été fait par les Italiens et qui a été un message très clair, qui a demandé à Giorgia Meloni de stopper cette immigration massive. Et c'est ce que nous, nous souhaitons faire aussi en France. Et c'était le message que les Français avaient passé, notamment aux élections législatives, et forcé de constater qu'Emmanuel Macron ne l'a pas entendu. – Éric Zemmour et ses amis sont allés manifester hier à Toulon, vous n'avez pas fait autant, vous approuvez ce genre de démarche ? – Non, nous sommes des politiques sérieuses, nous ne sommes pas là pour faire le pitre, aller manifester, ce n'est pas notre rôle. Nous sommes là pour apporter des solutions, dire ce que nous ferions si nous étions aux manettes et ce que nous ferions si, en 2027 ou peut-être avant, on ne sait pas, Marine Le Pen était amenée à diriger la France ou à être Premier ministre de la France et nous avons une politique migratoire qui est à l'inverse de celle de M. Darmanin et de M. Macron. – Vous êtes des politiques sérieuses, je reprends votre expression, quelques jours après l'arrivée de Jordan Bardella qui est désormais votre nouveau président, le président du Rassemblement national, il y a quand même des voix qui s'élèvent y compris au sein du Rassemblement national, j'en cite deux, Bruno Bild, Steve Riwa qui sont des proches de Marine Le Pen qui dénoncent quand même peut-être un virage à droite toute opéré par Jordan Bardella parce que ses personnalités ont été écartées du bureau exécutif et elle dénonce un virage très identitaire, je les cite, que risque de prendre votre parti. – Je ne le pense pas, vous savez, je pense que la ligne de Jordan Bardella c'est celle de Marine Le Pen et elle avance sur deux jambes, une jambe bien entendu sociale, de protection, sur les questions de pouvoir d'achat, sur les questions de santé, sur les questions de notre modèle social, mais bien entendu une jambe sur les questions d'identité, d'immigration, de sécurité et donc là les propos que vous citez, c'est des propos d'humeur au lendemain d'une élection, d'une élection interne, mais Jordan Bardella a la ligne qui est celle… – Les lits d'humeur ils ont quand même été écartés, Steve Bréoua c'est le maire de Hénin-Beaumont… – Il y a eu des changements dans les organigrammes, mais ils ont eu des postes qui leur ont été proposés au bureau national et moi ce que je constate surtout c'est que la personne qui a été battue, qui était Louis Alliot, est aujourd'hui premier vice-président du parti et agit main dans la main, en binôme avec Jordan Bardella pour nous permettre de muscler le parti et être en capacité de gagner en 2027. – Il y a quand même une affaire qui a télescopé l'élection de Jordan Bardella à la tête du parti, vous ne l'ignorez pas, elle vous a gêné, ce sont les propos jugés racistes par l'Assemblée nationale de votre collègue Grégoire de Fournasse qui lui ont valu quand même 15 jours d'exclusion de l'Assemblée nationale, est-ce qu'elles ne vous ont pas concrètement fait du mal ? – Alors pour revenir quand même sur les faits, il n'a pas été condamné par l'Assemblée nationale pour racisme et pour tumulte, déjà les faits de racisme n'ont pas été avérés, premier point. Deuxième point, il a été condamné par un tribunal politique puisque vous le savez, le bureau national est composé d'opposants au Rassemblement national, des personnes qui ont tout intérêt alors que le Rassemblement national est aujourd'hui le parti politique préféré des Français, de le condamner. Nous avons bien entendu indiqué que nous étions totalement en phase avec le fond des paroles de nos collègues puisque… – C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à retourner en Afrique ? – Oui, les bateaux, les bateaux, on parle de l'Ocean Weekend ce matin, n'ont qu'à retourner dans leur port d'origine en Afrique et ce n'est pas aux Européens. – Qu'ils retournent en Afrique et ça s'adressait peut-être aux députés de la France Insoumise ? – Non, non, il n'y a eu aucun doute, le procès verbal a été très clair, il y a eu une manipulation, une grosse ficelle, c'est-à-dire une volonté de la France Insoumise qui est en perte de vitesse d'essayer de trouver un os à ronger pour salir le premier parti politique français aujourd'hui. – Vous-même, Thomas Ménager, vous avez été victime, entre guillemets, d'une décision, vous êtes député du Loiret, du maire de Montargis, dans votre circonscription, qui vous a en quelque sorte interdit de cérémonie du 11 novembre parce qu'il n'a rien contre vous, dit-il, mais il considère que vous incarnez un parti qui n'a pas sa place pour célébrer le 11 novembre 1918. – Alors tout d'abord, je regrette puisque normalement le 11 novembre, c'est un moment de cohésion nationale et on devrait tous être unis au-delà des étiquettes politiques pour commémorer nos morts, premier point. Deuxième point, moi je constate surtout que l'État a donné tort à ce maire, à ce maire qui était dans une posture politicienne, qui a peur de se faire battre puisque l'État, par la voix de la préfète, que je remercie, a décidé que le sous-préfet, le commandant de gendarmerie, le commissaire, commémorait à mes côtés et non aux côtés du maire le 11 novembre. Et donc aujourd'hui, ce sont une minorité, une extrême minorité de maires qui refusent le verdict des urnes, qui sont dans un comportement antidémocratique. – Mais est-ce que cette affaire qui a eu lieu à l'Assemblée nationale ne vous a pas redonné quand même un côté un petit peu, pour certains, infréquentables et vous a replacé à l'extrême droite de l'échiquier ? – Je ne le pense pas, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est ce que pensent les Français, et je peux vous dire, ils ont tous été en accord avec nous, puisqu'ils sont d'accord sur le fond. – Ils ont tous été, mais qu'est-ce qu'ils m'ont permis de dire ça ? – J'ai reçu des dizaines et des dizaines, mais vous savez, il y a ceux qui bien entendu s'opposent à notre position en termes de ligne migratoire, qui refusent que nous n'acceptions pas toute la misère du monde, mais il y a une majorité, tous les sondages le prouvent, une majorité appuie, sont en phase avec notre ligne, c'est-à-dire de ne plus accueillir toute la misère du monde, comme le disait Michel Rocard. – Est-ce que c'est dans cet esprit, et ça a surpris beaucoup de personnes, que votre groupe veut présider le groupe, veut présider, oui, précisément, le groupe d'études sur l'antisémitisme, qui va bientôt être installé à l'Assemblée nationale ? C'est une volonté qui a beaucoup surpris, qui a même choqué certains représentants de la communauté juive, qui considèrent que votre parti n'est pas forcément le mieux placé, vu son histoire, vu le parti dont il est issu, le Front National, cofondé par d'anciens serviteurs du régime de Vichy. – Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a de la polémique, là où il ne devrait pas y en avoir. Je rappelle l'effet pour vos téléspectateurs, il y a une liste de groupes d'études qui a été élaborée avec l'ensemble des groupes politiques, sous la présidence de notre vice-président Sébastien Chenu, tout le monde était d'accord sur la liste, et tout le monde était d'accord sur les règles de la répartition. Renaissance a fait le choix de choisir, dans une règle de tourniquet, les jeux vidéo et la pêche. Dans un second temps, nous, en tant que premier groupe d'opposition, nous avons choisi le groupe de l'antisémitisme. – Pourquoi ? – Et parce que c'est un sujet majeur, parce qu'aujourd'hui nous considérons que nous sommes les seuls à défendre nos compatriotes juifs. – Vous êtes les seuls ? – Et parce que oui, face à l'islamisme radical, ce n'est pas la France assoumise qui en plus essaie de polémiquer en disant qu'ils ne souhaitent plus rejoindre ce groupe, parce que je pense qu'ils sont très mal à l'aise quand ils défendent l'imam Yusseine, quand ils défendent des personnes qui tiennent des propos antisémites. – Et vous vous êtes les mieux placés ? Par exemple, dans vos rangs, un député, Frédéric Boccaletti dans le Var, qui a tenu dans le temps une librairie présentant des ouvrages négationnistes. – Vous savez, ce sont des faits qui ne sont pas avérés, ce ne sont pas des réalités. Moi je parle des faits actuels en 2022. – Ce sont des réalités. – Serge Lassfeld, vous le connaissez, il est à la tête des fils et filles déportés juifs de France. Il est allé à Perpignan, aux côtés de Louis Allioux, du maire de Louis Allioux, il a été attaqué. Mais lui il a répondu, il a répondu que c'était une politique polémique qui était totalement stérile, et il a répondu qu'aujourd'hui, le Rassemblement National s'était rallié à ses valeurs. Et aujourd'hui, nous, nous considérons que nos positions qui souhaitent protéger nos compatriotes juifs de France sont les plus à même face à la montagne de l'islamisme radical, notamment dans les quartiers, de les protéger. – Eh bien, on vous a entendu ce matin. Merci beaucoup Thomas Ménager, porte-parole du groupe Rassemblement National à l'Assemblée et députée du Loiret. – Merci beaucoup.